Merci beaucoup pour ce panorama d'une dynastie du muséum. Il y en a de nombreux autres, je crois, dans ces murs. Je pense à un document qui doit être conservé quelque part dans vos archives, où le ministère de l'instruction publique demande à César Becquerel pour quelles raisons ce poste pourrait être dévolu à son fils. Et sa réponse est très, très marrante. Il dit « En aucun cas, il ne s'agit de recruter mon fils, il s'agit de recruter la personne la plus compétente pour ce métier, mon assistant. » Il se trouve que... Voilà. Merci. L'intervention suivante nous sera donnée par Marie-Angélique Lanky, qui est notre haute aujourd'hui, qui est chargée de recherche au Centre de recherche sur la conservation et qui va nous parler de ce fameux procédé aux couleurs inexpliquées des images photochromatiques. Nous allons désormais nous concentrer sur l'image photochromatique, comment elle est préparée et obtenue. Et pour nous, la réplication du procédé d'Edmond Becquerel au laboratoire a été la première étape dans notre objectif de mieux comprendre les couleurs des images photochromatiques. Cette question des couleurs a animé également la communauté scientifique au XIXe siècle. Je donnerai quelques éclairages sur les hypothèses et les argumentations scientifiques qui ont été publiées pour expliquer l'origine des couleurs de ces images photochromatiques dans le siècle de son invention. Nous verrons que la question de la nature de ces couleurs restait jusqu'à peu ouverte et qu'elle constitue un sujet d'étude tout à fait actuel dans les champs disciplinaires de la physique et de la chimie. Donc nous sommes plusieurs au laboratoire à s'intéresser aux images photochromatiques, au Centre de recherche sur la conservation des collections et également à l'Institut des nanosciences de Paris. Voici donc l'objet, l'image qui nous rassemble aujourd'hui. Il s'agit là d'une des premières photographies couleurs et qui a été préservée jusqu'à nos jours. Elle est conservée au musée Nice et Fort Niepce à Chalons-sur-Saône. Mais si vous allez visiter les collections dans ce musée, vous ne la verrez pas, puisque comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, et déjà Edmond Becquerel en son temps, cette image n'est pas fixée durablement. Ces couleurs ne se préservent qu'à l'obscurité. Donc deux spectres solaires sont ici regroupés dans un même cadre, légendés par Edmond Becquerel. Et le spectre solaire est la toute première représentation couleur qu'Edmond Becquerel a réalisée. Il utilise donc un dispositif optique pour disperser les longueurs d'onde, les couleurs qui composent la lumière du soleil, afin de les impressionner dans la matière sensible. L'étendue du spectre diffère quelque peu entre ces deux spectres, et le fond sur lequel il est enregistré a une couleur plus ou moins foncée. Donc ces deux spectres, quelque peu différents, et également la légende d'Edmond Becquerel, rendent compte de ces recherches longues sur l'enregistrement du spectre solaire. D'autres spectres solaires de Becquerel ont été redécouverts au début des années 2000 à la Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle, par Christine Barthes et attribuée par Bertrand Lavédrine à Edmond Becquerel. Ces spectres y sont toujours conservés au noir. De ce lot redécouvert à la bibliothèque, faisaient également partie ces reproductions de gravures coloriées. Également, ce magnifique perroquet, accompagné d'un pic et pêche, comme l'a identifié Edouard. On peut imaginer les couleurs de l'époque en lisant Nadar dans sa Nécrologie d'Edmond Becquerel en 1891. Il y décrit ainsi une image photochromatique de perroquet qui aurait été, je cite, « le clou de la première exposition universelle de photographie en 1855 ». Il y avait dans la reproduction de ce perroquet des gris, des bleus, des rouges d'une intensité remarquable. Seulement, les couleurs obtenues ne résistaient pas, s'éteignaient insensiblement et rapidement à la lumière diurne. C'était dès lors un défilé sans fin des curieux qui se succédaient un par un par la petite tente en voile noire où le perroquet de Becquerel recevait, sous la flamme discrète d'une lampe, et on avait trouvé une innocente taquinerie à notre bon Becquerel en appelant son perroquet le « perroquet susceptible ». Nadar pourrait ici faire une confusion sur le lieu où il a vu ce perroquet parce qu'il n'y a pas de traces d'exposition des épreuves de Becquerel à cette exposition universelle. En revanche, à cette exposition, Abel Nieves de Saint-Victor y a présenté deux images photochromatiques. Abel Nieves de Saint-Victor, petit cousin de Nyssephore Nieves, a largement poursuivi les travaux d'Edmond Becquerel. Nieves a amélioré la qualité des images, mais il n'est cependant pas parvenu à les fixer durablement. Lui a intitulé six images des héliochromies. Voici une héliochromie d'Abel Nieves conservée au Musée des Arts et Métiers. Et voici comment Abel Nieves en parle dans son premier mémoire sur l'héliochromie. J'ai commencé par reproduire à la chambre noire des gravures coloriées, puis des fleurs artificielles et naturelles. Enfin, la nature morte, une poupée que j'ai habillée d'étoffes de différentes couleurs et toujours avec des galons d'or et d'argent. J'ai obtenu toutes les couleurs, et ce qu'il y a d'extraordinaire et de plus curieux, c'est que l'or et l'argent se peignent avec leur éclat métallique, de même que le cristal, l'albâtre et la porcelaine se dessinent avec l'éclat qui leur est propre. Toutes ces images, photochromatiques d'Edmond Becquerel, héliochromie d'Abel Nieves de Saint-Victor, sont obtenues par un procédé couleur, positif, direct. Les couleurs des objets photographiés sont enregistrées directement dans la matière, sans passer par une étape intermédiaire. Il n'y a pas de traitement chimique ultérieur, ni développement, ni fixage. Et c'est bien là la grande limite de ce procédé, c'est que les couleurs s'altèrent à la lumière. Voyons les grandes étapes du procédé inventé par Edmond Becquerel. Un procédé photographique, somme toute assez simple, nous évoquerons également, partiellement, les améliorations d'Abel Nieves. Et je montrerai rapidement les étapes du procédé répliquées dans notre laboratoire. Le procédé comprend six grandes étapes. Le subord de l'image photochromatique d'Edmond Becquerel et de l'héliochromie d'Abel Nieves est une lame d'argent, ou une lame de plaquée d'argent sur cuivre, type plaque de daguerreotype. Il faut donc la décaper et bien la polir. Dans notre démarche expérimentale, afin de mieux comprendre les couleurs des images photochromatiques, nous avons choisi d'enregistrer des couleurs dans des plaquées d'argent du type de celles utilisées pour les daguerreotypes, et également dans des couches modèles déposées sur des supports inertes, tels le silicium ou le vert. En ce qui concerne la sensibilisation, Edmond Becquerel propose au moins trois méthodes et en valide finalement une, comme étant la plus reproductible et permettant d'obtenir les couleurs les plus vives. Les premiers effets de coloration qu'Edmond Becquerel a observés, il les a obtenus sur une lame d'argent, très simplement exposée quelques instants à l'émanation de vapeur de chlore. La deuxième méthode qu'il publie, toujours dans son premier texte sur le sujet dans « Anal de chimie et de physique » en 1848, consiste en une immersion de la lame dans une solution de chlorure de cuivre. Mais, écrit-il dès 1848, « je n'ai jamais eu d'aussi bon résultat qu'en faisant usage de la pile voltaïque ? » Il s'agit ici d'une attaque électrochimique. La lame est reliée au pôle positif d'une pile et Becquerel utilise un fil de platine comme électrode qu'il déplace continuellement devant la plaque. Le chlore vient alors attaquer la surface de la lame de plaquets d'argent, alors que les bulles d'hydrogène se dégagent en abondance du fil de platine. Et voici la réplication que nous en avons faite au laboratoire. La lame, ici, est tenue par un fil. Voilà, vous voyez le changement de couleur de la lame et vous voyez les bulles d'hydrogène se dégager de la grille de platine qui sert d'électrode. Donc, vous avez pu voir le changement de couleur de cette lame qui devient ensuite sensible. Et Nièves de Saint-Victor reprend les expériences de Becquerel dès 1851. C'est finalement le procédé par immersion qu'il expérimentera le plus. Il se passe donc de cette sensibilisation électrochimique et pratique une sensibilisation par immersion simple en faisant varier la solution de sensibilisation, également le temps de sensibilisation et en maintenant le bain à 10 degrés. Il a testé de nombreux chlorures pour cette solution de sensibilisation et a abouti à un classement en trois catégories. Retenons la première catégorie qui regroupe les chlorures de cuivre, de fer, de nickel, de potassium, l'hypochlorite de soude, de chaux, d'eau de chlore, qu'il utilise comme solution de sensibilisation. Et cette première catégorie donne après à exposition, je cite, « toutes ou plusieurs couleurs du modèle ». Qu'il s'agisse du procédé Becquerel ou de celui de Niepce, la plaque est sensible. La plaque sensible est abondamment rincée et séchée, à l'époque au-dessus d'une flamme, pour notre part au décapeur thermique. Un recuit dans l'obscurité est proposé pour obtenir des teintes plus claires. Becquerel explique qu'il faut s'arrêter à un degré tel que les teintes soient belles et que cependant toutes les couleurs du spectre puissent se peindre sur la surface sensible. La teinte bois ou violet légèrement rougeâtre de la couche sensible est celle que privilégie Becquerel quand Abel Niepce privilégie une couche sensible de couleur rouge cerise. En ce qui concerne l'exposition, Edmond Becquerel décrit peu ses optiques. Pour réaliser ce qu'il appelle ses impressions prismatiques, il utilise un prisme pour disperser les couleurs de la lumière du soleil. Il concentre le spectre solaire grâce à une lentille pour choisir les dimensions de ses spectres. L'autre étape importante de ce procédé est le temps de pose. Becquerel écrit qu'il faut un temps assez long, une heure ou deux pour obtenir une belle épreuve. Alors, pour l'impression du spectre solaire, Becquerel remarque une correspondance exacte dans la position des parties colorées du spectre lumineux et celle des zones de l'image photochromatique. Il conclut donc que les rayons lumineux tentent à imprimer leurs propres couleurs à la substance si remarquable dont il a décrit la préparation. Becquerel expérimente également l'impression des couleurs une à une séparées en utilisant ce qu'il appelle des écrans en transmission. Voici un extrait des notes manuscrites issus du fond Becquerel de la bibliothèque centrale du muséum dans lequel il décrit l'impression colorée sous des verres colorés et la difficulté qu'il rencontre parfois pour certaines couleurs. Comme nous l'avons vu, Becquerel a également reproduit des estampes colorées. Cette impression d'estampes consiste en une sorte de décalcage. Il superpose une lame de plaquée d'argent sensible, une estampe colorée avec la partie peinte en contact avec la lame. Il presse le tout et expose à la lumière solaire ou diffuse. Et, écrit-il, après un temps plus ou moins long qui dépendra de l'énergie lumineuse et de l'épaisseur du papier et de l'estampe, on trouvera cette estampe reproduite avec ses couleurs. Becquerel écrit dans la lumière, ses causes et ses effets, que la question de la reproduction des images colorées à la chambre noire ou, si l'on veut, le problème de peindre avec la lumière l'a préoccupé dès ses premières recherches. Et ses premiers essais ont montré que ce but n'était pas impossible à atteindre malgré ce qu'il appelle la paresse de la substance sensible. La chambre obscure doit être, écrit-il, munie d'un bon objectif, double ou destiné à faire des portraits aux daguerreotypes, pour obtenir une bonne image d'une gravure coloriée, placée à 1,5 m de l'objectif, et encore, la gravure étant exposée au grand soleil pendant ce temps. Abelnieps a sans aucun doute amélioré cette couche sensible, puisqu'il annonce, lui, des temps de pause à la chambre noire de 2 à 3 heures. Edmond Becquerel avoue, j'ai essayé toute espèce de réaction afin de tâcher de rendre les images inaltérables à la lumière, mais je n'y suis pas parvenue. Abelnieps a poursuivi ses expérimentations. Il utilise avant exposition un vernis-solution saturé de chlorure de plomb fondu, à laquelle est ajoutée de la dextrine pour la consistance. Il le verse sur la plaque, égoutte, sèche, et après exposition, les couleurs obtenues sont alors plus intenses et plus stables à la lumière. Pour nos essais au laboratoire, en vue de mieux comprendre l'origine des couleurs, nous avons utilisé une source de laboratoire Xénon. Nous avons enregistré des couleurs séparément, comme Edmond Becquerel avec ses écrans en transmission. Nous avons simplement placé un filtre coloré dans le chemin optique, ici un filtre vert, avec une projection de lumière verte sur le plaqué d'argent, ici. Et voici quelques couleurs enregistrées au laboratoire. Vous voyez ici quatre couleurs. Ici, des couleurs séparées, avec l'argent ici, la couche sensible, et les couleurs enregistrées sous forme de disque ou de carré. Également, ici, une microfiche SIPA-Chrome qui a été enregistrée. Et là, un spectre, alors c'est un spectre non du soleil, mais d'une source de laboratoire, à défaut de Grand Soleil, et qui est obtenu ici avec un filtre interférentiel continu, d'où la courbure sur les bords. Donc nous avons constaté, comme Edmond Becquerel et Abel-Nieffs, que plusieurs variantes du procédé sont en effet capables d'enregistrer les couleurs. Les travaux de Becquerel et Niefs ont inspiré d'autres photographes, comme Poitvin, à qui l'on doit de nombreuses découvertes en photographie. En 1865, il eut l'idée de faire des épreuves en couleurs sur papier. Donc il dépose à la surface du papier photographique une couche de chlorure d'argent ordinaire préparée selon plusieurs variantes. Il y applique également un mélange de bichromate de potassium, de sulfate de cuivre et de chlorure de potassium avant séchage, et obtient ainsi des temps de pause de 5 à 10 minutes. Poitvin a proposé à un fixateur, mais celui-ci ne donna pas entièrement satisfaction. D'autres inventeurs à sa suite ont cherché à améliorer ce procédé sur papier, mais sans qu'aucun ne parvienne à fixer durablement les couleurs. Alors comment doit-on comprendre cette impossibilité de fixer durablement les couleurs ? Quelle est la nature de ces couleurs instables à la lumière ? Dans sa première publication sur le sujet, Becquerel avoue, maintenant, comment doit-on expliquer ce fait vraiment élevé ? C'est un moment étonnant d'une impression photographique du spectre solaire avec des couleurs qui rappellent les siennes. Je l'ignore. Cependant, dans le même texte de description de son procédé, il sème quelques indices qui peuvent nous orienter sur l'origine des couleurs. Il faut regarder les plaques sous une certaine inclinaison pour observer l'effet. À la façon des phénomènes colorés d'une bulle de savon, une variation des couleurs selon l'angle est caractéristique de couleurs dites interférentielles. C'est-à-dire qu'elles trouvent leur origine dans des interférences comme dans les plaques de Lippmann et Bonopal. Il reviendra. Un an plus tard, dans son deuxième mémoire sur le procédé, Becquerel écrit « L'explication du phénomène de coloration me semble fort compliquée. » Il considère que, dans l'état actuel de la science, il n'est pas possible d'expliquer ses effets de coloration. Il tente néanmoins la comparaison suivante. La lumière étant le résultat de vibrations transmises des corps lumineux jusqu'à la rétine et chaque rayon du spectre correspondant à une vibration différente, il peut se faire que la substance sensible qui a été impressionnée par un rayon ou par des rayons d'une certaine vitesse ait acquis la faculté de vibrer plus facilement, ensuite, sous l'action de vibrations de même vitesse que celle de ce rayon. Ainsi, il se produirait, dans cette circonstance, le même phénomène qui se passe quand une série de sons vient frapper une corde tendue. Il n'y a que les sons de même hauteur que celui que rend la corde qui met celle-ci en vibration. Une telle analogie nous évoque aujourd'hui ce que nous appelons des résonors-plasmons, ces plasmons qui correspondent à une vibration collective du nuage électronique d'un métal et qui peuvent être à l'origine de phénomènes colorés. Très tôt, des savants cherchent à comprendre l'origine de ces phénomènes colorés expérimentés par Edmond Becquerel. En 1868, le docteur Willem Zenker publie l'ouvrage « Manuel de photochromie » « L'herbourg de photochromie » dans lequel il donne une explication physique des images photochromatiques. Il explique que la lumière arrivant sur les images photochromatiques traverse la couche sensible et se réfléchit sur le substrat d'argent métallique. et cette lumière réfléchie interagit avec la lumière incidente. Ainsi, s'établissent des ondes stationnaires. C'est donc une origine interférentielle que privilégie Zenker. En 1879, le capitaine Abney, astronome, chimiste et photographe britannique, écrit que les colorotions sont pour lui dues à une oxydation des composés d'argent. Il accompagne sa note d'images du spectre solaire sur plaqués d'argent et sur des composés d'argent en suspension dans du collodion obtenu avec simplement deux minutes d'exposition. Il précise qu'il voit bien les couleurs en réflexion et en transmission à travers le collodion et les mêmes couleurs. Il lui semble ainsi que les couleurs sont dues à la présence d'une matière colorante et à des phénomènes d'absorption. À peine une quinzaine d'années plus tard, Henri Becquerel, fils d'Henon Becquerel, comme on l'a vu, donne une conférence au Conservatoire national des arts et métiers sur les travaux de son père. Il y décrit notamment les expériences des plus curieuses faites par mon père de 1838 à 1848 et permettant de reproduire les objets et le spectre solaire avec ses couleurs. Il poursuit « Le mécanisme du phénomène est encore inexpliqué et je me hâte de vous dire qu'il est tout différent du phénomène qui donne lieu à la belle expérience de Lippmann. » Alors, est-à-dire qu'à la fin du siècle, l'hypothèse d'une matière colorante prédomine. Il n'en est rien puisque, comme nous l'a montré Bertrand, le physicien Otto Wiener se rapproche de Zanker dans ses conclusions. Otto Wiener a réalisé plusieurs expériences pour comprendre les images photochromatiques, dont celle-ci. Il couvre d'un prisme rectangle isocèle en vert très réfringent, la plaque qui se situe ici. Donc, il couvre à moitié la plaque et si l'observateur se met de ce point de vue, on voit une couleur en partie à travers le prisme et en partie directement. Et si la couleur vue en direct et celle à travers le prisme sont identiques, les couleurs sont liées à des phénomènes d'absorption dans une matière colorante ou encore dite pigmentaire. Si la couleur est vue en direct diffère quelque peu de celle vue à travers le prisme, la couleur est d'origine interférentielle. C'est ainsi que Wiener conclut que les couleurs obtenues par le procès de Becquerel sont majoritairement dues à des interférences, même si des couleurs dites pigmentaires se formeraient minoritairement à des longs temps d'exposition. Wiener donne un autre argument parce qu'il a réussi à isoler la couche impressionnée d'une image photochromatique. Il observe que les couleurs vues en réflexion ne sont pas exactement les mêmes que celles vues en transmission, confortant sa conclusion de couleurs interférentielles. Au contraire, Wiener considère que les couleurs des photographies couleurs de poids de vin dont nous avons évoqué le procédé précédemment trouvent leur origine dans des pigments. Gabriel Lippmann, dans sa conférence de prix Nobel en 1908, se positionne contre l'origine interférentielle des couleurs proposées initialement par Zenker. Et il ne se prit pas au passage de rappeler que les images de Becquerel restent ce qu'elles sont non fixées. Nous l'avons vu, le procédé est simple à mettre en œuvre, même s'il faut un véritable savoir-faire pour obtenir de belles couleurs. Pourtant, jusque récemment, aucune description physique ou chimique des couleurs des images photochromatiques n'avait été proposée. Nous y travaillons depuis plus d'un an en laboratoire et c'est également le cas de chercheurs de l'Institut Carnot de Bourgogne qui se sont penchés sur cette question avec Marc Quérin qui se consacre à ce procédé depuis de nombreuses années et a produit de très belles héliochromies. Nous avons aujourd'hui la chance de les accueillir et ils nous présenteront leurs résultats tout à l'heure et nous révélerons leur compréhension de l'origine des couleurs des héliochromies. Je vous remercie et je remercie la Bibliothèque centrale du Muséum pour l'accès au fonds Becquerel et les crédits photographiques également au musée de Nice et Fort Niepce. Merci. Merci.